Salut Jacques-Antoine, salut Vincent, bonjour à tous. On fait cette masterclass qu'on n'avait pas réussi à faire bien l'année dernière, puisque c'est vrai que l'année dernière tu es venu, tu as gagné le Hub Award de la personnalité digitale influente de l'année. Cette année, vous verrez ce soir à 19h, on a une nouvelle surprise. Aujourd'hui on est là pour en gros d'abord parler de l'innovation. Vente privée, vous avez encore gagné un prix hier, un prix inventaire. Vous continuez à gagner des prix, à la base il y a une innovation. Et c'est ce qui fait vraiment l'ADN de vente privée. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce succès ? Et ce qui a guidé l'entreprise et la marque pour devenir aussi fort aujourd'hui ? Alors les prix c'est très bien, c'est très gratifiant et c'est super pour les équipes et on en est très fiers. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet c'est, quand on regarde vente privée, vous vous le connaissez en tant que client. Vous dites tous les matins à 7h ou à 8h ou à 9h ou tard le soir. C'est un site sur lequel il y a des catalogues plutôt sympas, des produits de marque et des prix pas chers. Et ils ont plutôt une belle image et ils nous livrent plutôt bien. Tard mais bien. Et si on a un problème, on a un... Et on peut se dire, bon bah où ça va, c'est quoi l'innovation sans monde privé. Alors il faut remonter beaucoup plus loin que ça. Et c'est ce qui est en train de se passer, je conclurai là-dessus sur cette question, sur ce qui se passe depuis 15 ans que l'e-commerce existe, depuis que Jeff Bezos l'a inventé en 94-95. Et qu'est-ce qui se passe maintenant ? Je pense qu'il y a une véritable rupture. Alors moi, c'est quoi l'histoire de vente privée ? C'est l'histoire d'associer, moi je démarre il y a 28 ans, et mon métier c'est le déstockage. Moi je viens ici, la seule chose dont je suis vraiment expert, c'est le déstockage. Déstockage des marques. Je ne suis pas expert de l'internet. Moi j'utilise cet outil. Je l'ai compris à un moment donné que cet outil est potentiel fantastique. Je pourrais vous donner la définition de ce qu'est moi l'e-commerce. Je vous la donne tout de suite d'ailleurs. C'est tout le monde peut ouvrir une boutique, tout le monde peut l'agrandir à l'infini, et tout le monde peut faire entrer tous les gens du monde entier dedans. C'est hyper ambitieux. Et c'est possible. D'ailleurs c'est pour ça que ceux qui ont démarré l'internet en 94-95-96 ont vendu à des financiers des business models incroyables dans lesquels ils ont levé de l'argent incroyable parce que les gens se sont dit, mais c'est vrai, c'est si simple, on va faire entrer le monde entier. Bon, et ces gens étaient très brillants. Il y a eu juste un petit problème, ils étaient trop en avance. Le démarrage de l'internet et du e-commerce en France, c'est 2004. L'équipement des ménages, avant, les photos, elles passaient trop lentement. Donc vous ne pouvez pas faire de catalogue. Moi, jusqu'à 2004, un encéphalogramme de vente privée au niveau du chiffre d'affaires, c'était un ou deux millions. 2004, c'est enfin les gens qui ont le quick internet à la maison et qui peuvent regarder les catalogues et acheter éventuellement des produits. Donc il ne faut pas être trop en avance non plus. Donc l'innovation, c'est bien, mais il faut saisir son moment. Il faut avoir de la chance aussi à la faire au moment. Mais je reviens sur vente privée. Donc, petit exemple très simple. Dans les années 60, c'est les gardiens des entrepôts qui vendaient les stocks des marques. Dans les années 70, c'est les directeurs commerciaux. Dans les années 80, c'est les directeurs export. Directeurs export, protéger son réseau, on vend loin, on ne vend surtout pas près de chez nous, ça peut gêner. Dans les années 90, ce sont les directeurs financiers. Tiens, les stocks, ça devient quelque chose. Avant, c'était donné par le gardien du dépôt. Maintenant, ça devient quelque chose de valuable qui est important pour la fin du bilan. Ah oui, c'est important. Les seuls qui peuvent brûler leur stock, c'est Louis Vuitton. Yves Carcel a mis la raison. Le stock, il ne faut pas que ça ternisse l'image. Ça, c'est les années 2000. Les années 2000, c'est l'image qui devient de plus en plus importante pour les marques. Ce n'est plus le produit qui coûte cher, c'est la distribution qui coûte cher, c'est la qualité des vendeuses, c'est l'expérience de shopping. Ce n'est pas la fabrication du produit qui est le plus important dans la marge. Donc, à ce moment-là, c'est de l'image qu'on vend. Et ce sont les PDG dans les années 2000 qui vendent les stocks. On est passé en 40 ans, gardien des entrepôts, aux PDG qui vendent les stocks. Alors, si vous êtes grossiste et que vous êtes dans ce modèle-là, vous commencez à comprendre le problème. Il faut trouver une solution. Parce que vos stocks, quand vous les vendez dans votre réseau traditionnel de solderies, moi, je n'avais pas de solderies, mais je vendais à des gens qui en avaient, ou sur les marchés, vous vous dites, tiens, demain, c'est terminé tout ça. Et là, il y a un outil Internet qui est là. Et cet outil, c'est ça la révolution de vente privée. Elle est par rapport aux marques. Nous, on est d'abord un modèle business to business, ce que j'appelle B2B, business to brands. C'est ça notre modèle. Nous, on sert le premier client de vente privée, c'est d'abord les marques. Et qu'est-ce qu'on a apporté à ces marques en inventant ce nouveau canal, en tout cas en développant ce nouveau canal ? D'abord, une chose qu'elles ne disent jamais. Et comme le modèle a été copié dans le monde entier, plus ou moins bien, mais en tout cas copié dans le monde entier, on a apporté que la valorisation de leur stock a été multipliée par deux ou par trois. On a fait gagner des milliards d'euros aux marques. Jamais elles ne m'ont remercié ni envoyé un bouquet de fleurs. Jamais elles ne le disent. On a fait gagner des milliards d'euros à toutes les marques du monde entier, rien que par le fait d'exister, que la concurrence se crée, qu'on puisse écouler leur stock d'une autre façon qu'à moins 90% des cotes du prix tarif. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est ce qu'on a inventé. Première valeur forte pour les marques. Ensuite, on a inventé un système dans lequel on crée la vente avec des forts volumes. Et au même moment, puisqu'on est sur un système où l'offre est inférieure à la demande, des marques avec des prix, création de trafic quotidien, petites surprises, on vient le matin, et puis on est de plus en plus nombreux à venir le matin par la viralité, et on devient immédiat. Donc qu'est-ce qu'on apporte aux marques ? Non seulement on vend leurs stocks, c'est-à-dire ce qu'elles n'ont pas vendu, ce qui est oublié dans les entrepôts, et brusquement, on leur crée de la notoriété, on devient un média. On leur fait leur publicité. Moi, je dis souvent, il faut penser que je suis arrogant, mais je le dis sans aucune arrogance, surtout que c'est un de mes amis publicitaires qui l'avait dit, Jacques Binger, tu es plus fort qu'une chaîne de télévision. Une chaîne de télévision, tu fais de la publicité, le mec vient, si la campagne est mauvaise ou si elle n'est pas bien ciblée, etc., le mec, il a payé sa campagne, et puis il ne se passe rien derrière dans ses boutiques. Chez Vente Privée, aujourd'hui, on peut faire des opérations dans lesquelles on fait du couponing, qui fait que les gens viennent sur le site, achètent un coupon et vont dans le magasin, on crée du trafic. Tout ça en partant de notre ancien métier qui est la vente de stock. C'était ça l'innovation chez Vente Privée. C'est créer de la notoriété, créer du trafic, donner de l'information aux marques sur des produits qui étaient en fin de vie et sur lesquels jamais elles n'auront eu de l'information gratuite sur qui sont leurs consommateurs, qui finalement viennent, etc. Renvoyer les gens en boutique, 40% des gens qui viennent sur Vente Privée, voire une marque vendant le mois qui suit dans la boutique de la marque, prouvée, par études, certifiée. Je le fais chaque année parce que ça ne met pas tellement. C'était le seul frein où je me suis dit mais peut-être que les gens vont se dire on ne vend plus chez Vente Privée parce que sinon les gens ne vont plus aller dans nos boutiques. Eh bien non. Il y a 10 ans, il y a 7 ans quand j'ai appris ça, chaque année je refais faire l'étude. Et ça c'est énorme. Donc l'innovation, quand on regarde ce site, qui vous paraît un site B2C dans lequel on vous propose des offres tous les jours et d'ailleurs si elles sont mauvaises, vous arrêterez de venir. L'innovation, c'est de servir les marques et c'est ce qu'on a fait pour les marques. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est extrêmement... Et là je vais faire une transgression, c'est sur les pure players. Moi je l'annonce régulièrement depuis 5 ans. Nous sommes à une ère où c'est la fin des pure players. Il ne restera que des petites niches mais les gros pure players vont disparaître. Les seuls, je vais vous expliquer pourquoi, les seuls qui ne disparaîtront pas, c'est les acteurs de vente événementielle. Parce que dans l'innovation, ce qu'on a bien compris, c'est qu'on était capable sur les sites de vente événementielle, en tout cas ceux qui le font bien, de vendre des produits en fin de vie en les remettant en scène sur des mannequins, dans une ambiance scénarisée, dans l'ambiance marketing de la marque ou un peu plus parfois innovante si la marque... On est les premiers à avoir fait bouger la panthère Puma sur un film publicitaire. Normalement Puma déteste qu'on fasse bouger sa panthère. C'est jamais arrivé, etc. Donc, nous, on n'a aucune raison d'ouvrir des chaînes de magasins pour à l'avenir se dire on va devenir cross-canal. Mais tous les autres sites, et même quand vous allez me dire Amazon, Amazon fait du e-commerce, on est d'accord ? Mais Amazon, c'est surtout une marque, ça leur permet de vendre le Kindle, ça leur permet bientôt de vendre un téléphone portable. Et comment ils gagnent leur vie ? Vous savez, ils font 42 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ils font 42 millions de bénéfices. Donc le bénéfice, il est symbolique. Il y a un comptable qui décide de le faire ou pas avec Jeff Bezos. Ça se passe exactement comme ça. Quel message on va faire passer ? Qu'on en fait un peu parce qu'on veut lever de l'argent, qu'on n'en fait plus parce qu'on investit. La réalité, c'est quoi ? C'est que Amazon est une place de marché, marketplace. Ils font donc le e-commerce de plein de marques et de plein de boutiques. Ils font donc du cross-canal. Et c'est là où ils gagnent leur vie. Le cross-canal. Alors vous allez me dire, mais c'est pas vrai, il y a plein d'exemples. Donc il y a Asos. Ah oui, Asos. Fantastique. Vous connaissez Asos. Assoon. Assoon on screen. Ça veut dire ça. Ce sont des gens dont le métier, c'est de faire des collections de mode. Et ils ont dit, nous, on les vend que sur Internet. Ils se sont fait coller comme ça. C'est un choix stratégique. On dit, on choisit l'Internet et on vend nos collections là-dessus. Mais si on revient maintenant à ce qu'ils sont venus, Asos, Topshop, Zara, H&M, c'est quoi leur métier ? C'est de faire de la mode. Et aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi Asos ne se dirait pas, tiens, le samedi après-midi, est-ce que les gens sont sur leur écran ou est-ce qu'ils sont sur Regent Street ou sur Oxford Street ou sur les Champs-Elysées ou sur Madison ? Madison, c'est trop cher pour Asos, mais est-ce qu'ils ne sont pas sur la 5e avenue en face de la Vercombe ? Donc Asos deviendra, j'imagine un jour, un multicanal, une multicanal compagnie parce que leur métier, c'est de vendre des collections de mode. Et donc, ça revient à se poser des questions sur le digital. Et finalement, le digital, ça ne peut être que stratégique. Ça ne peut pas être quelque chose, une petite brique qu'on rajoute comme ça dans une entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé ? Par exemple, on prend l'exemple de Carrefour. Carrefour, ils n'ont jamais rien fait dans le digital, pourtant ils ont investi des centaines de millions. La réalité, c'est qu'un jour, dans le bord de Carrefour, en 95, en 96, en 2000, peut-être maintenant seulement, ils doivent se réunir et ils doivent se dire est-ce que nous, nous sommes capables de développer une stratégie digitale qui s'intègre complètement avec ce que nous savons faire, c'est-à-dire vendre de l'alimentaire, de l'épicerie, etc. Aujourd'hui, toutes les grandes surfaces, les hypermarchés ont inventé quelque chose qui n'est pas du e-commerce, que j'appelle le Canada Drive, c'est le drive. Ça ressemble à l'e-commerce, ça a le goût de l'e-commerce, à la couleur de l'e-commerce, pour les publicitaires que vous êtes, mais c'est pas du e-commerce. Pourquoi ? Parce que c'est assortiment réduit et localisation des gens. Donc c'est le contraire de la définition que je vous ai donnée au début, qui était de vous dire c'est l'assortiment le plus large et à tout le monde. Mais pourquoi ils font ça ? C'est génial le drive, mais c'est juste temporaire. C'est une question de time to market. Sont-ils prêts à véritablement, stratégiquement, changer la façon dont ils exercent leur métier ? Sont-ils prêts à se dire nous ce qu'on sait faire c'est négocier des prix auprès des marques et c'est les mettre dans nos rayons, c'est payer à 90 jours, c'est avec l'argent payer les salaires, placer l'argent et gagner 3% et ouvrir d'autres centres à l'infini ? Ils le font très très bien. Chapeau. Est-ce que demain ils sont capables de se dire j'ai envie que les français aillent sur carrefour.com ou champ.com ou ce que vous voulez et se fassent livrer leurs courses directement à la maison ? Ça veut dire changer à ce moment-là dans leur tête la façon dont leur logistique va être traitée. Est-ce qu'on veut livrer seulement aux parisiens maillévian.com ? Est-ce qu'on veut livrer à toute la France ? Pourquoi on que livrerait la France et les parisiens ? Ça demande donc stratégiquement une vision, ça demande des investissements lourds, ça demande des changements humains. Je vous donne un exemple de mon ami Alexandre Bompard. La FNAC devrait être l'Amazon français. L'expérience de shopping à la FNAC, vous allez sur Internet, vous voyez un produit, vous avez envie d'aller le regarder à la FNAC, vous faites la queue, le vendeur arrive, il vous le montre, et au moment de le payer vous apercevez que le prix sur Internet de la FNAC est moins cher que le prix à la FNAC, vous dites au vendeur, et là le vendeur vous répond « Et qui va payer mon salaire ? » Ça veut dire que le vendeur, il pense que FNAC.com c'est une autre société. Il pense que ce service qu'il est en train de rendre, ce service de cross-canal, FNAC.com c'est les autres, alors que c'est lui FNAC.com puisque lui c'est FNAC, l'important c'est est-ce qu'on achète le produit à la FNAC ou pas à la FNAC ? Donc c'est stratégique. L'Internet c'est stratégique et il ne faut pas le faire à tout prix. Si vous n'êtes pas prêt à l'investir, si vous n'êtes pas prêt à y aller, si ce n'est pas le bon timing, il ne faut surtout pas y aller. Le cross-canal c'est cher, ça n'apporte pas toujours grand chose. On s'aperçoit que 80% des jeunes américains ont dit dans un dernier sondage qu'ils préféraient aller acheter dans les malls que sur internet. Donc moi ce que je dis sur la nouvelle révolution du e-commerce, c'est d'abord que le e-commerce est mort et c'est que le commerce qui est vivant. Vive le commerce, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que au début du e-commerce on a dit c'est génial, on va traquer le consommateur. Il y a un modèle français qui est magnifique pour ça, ça s'appelle Algorithme fantastique. C'est le contraire de vente privée. Nous on ne veut pas le traquer. On pense que le consommateur il est devenu intelligent, il va sur Google quand il se pose des questions, il va sur Bing. Le consommateur bientôt avec l'e-learning il va être de plus en plus intelligent. Le consommateur c'est le même dans le monde entier parce que la baguette magique de la connaissance, du savoir, du réseau, de la communication c'est quand même le smartphone. L'innovation c'est bien sûr créer les smartphones puis l'innovation c'est se dire tiens, les enfants auront des smartphones de plus en plus jeunes. Vous savez, il y a encore quelques années les parents dans les dîners disaient toi tu as donné un smartphone à tes enfants on attend 18 ans et toi moi j'attends 16 ans moi j'ai déjà donné à toi 10 ans un smartphone. Mais aujourd'hui les parents donnent les smartphones aux enfants à 5 ans. Vous savez pourquoi ? Pour les traquer. Pour savoir où ils sont si on ne les a pas enlevés. S'ils sont bien rentrés de l'école ils ne sont pas à le fumer des clopes. S'ils pouvaient avoir des caméras sur le smartphone ils les mettraient. S'ils pouvaient les greffer dans leurs yeux ils mettraient des smartphones dans leurs yeux. Où t'es ? Tu fais quoi ? T'es avec qui ? Donc l'innovation c'est se dire mais le smartphone c'est devenu le prolongement de la main la baguette magique du savoir de l'information on a tout avec ça. Donc l'innovation c'est se dire waouh puisque c'est ça les gens qui font des sites internet ils doivent les démarrer par le smartphone et surtout plus par les écrans à l'ancienne il n'y en aura plus. Vous voyez ? C'est tout ce genre de choses. Alors la révolution du e-commerce elle a mis au bout de 15 ans elle rend la part belle depuis 15 ans les gens qui faisaient de l'internet des gens qui avaient compris la force de l'outil ils étaient dit quel métier je peux faire avec ça ? Et souvent ce n'était pas leur métier Marc Simoncini qui a super bien réussi avec Mythique il avait compris l'outil est-ce que c'était un spécialiste des sites de rencontre et de la rencontre d'ailleurs ce n'était pas des sites à l'époque il n'y avait pas de sites est-ce que c'était un spécialiste de la rencontre c'est un beau garçon mais ce n'était pas un spécialiste de la rencontre et donc parce qu'il connaissait l'outil et qu'il a fait un algorithme incroyable il a créé Mythique je pense que ce monde là est révolu l'outil devient un commodity et c'est le métier que je reprends le dessus et ça a été ça la force de vente privée par rapport à ses concurrents par rapport à ses copycats c'est que moi ce métier de destocker je le fais depuis que j'ai 22 ans et j'ai 51 ans ça fait 29 ans que je le fais alors ce que ça a apporté aussi tu pourras la question dans deux minutes mais ce que ça a apporté aussi c'est que on l'a dit on va le traquer moi je pense qu'il est devenu libre prescripteur intelligent la concurrence est à un clic il va comparer on ne peut plus le prendre pour un imbécile en fait ça veut dire quoi l'internet a remis la révolution d'internet a remis l'humain au centre le consommateur au centre le centre ça veut dire quoi qu'est-ce qu'on lui apporte comme offre comme service qu'est-ce qu'on lui apporte comme offre qu'est-ce qu'on lui apporte comme service comment on l'a ça c'est la première chose ensuite la deuxième chose on a dit après j'ai fini sur ce point là on a dit mais depuis 15 ans moi j'entends ça l'e-commerce va tuer le petit commerce déjà c'est colporté par les politiques parce que comme petit commerce ils votent il y a plus de votants dans le petit commerce alors c'est toutes les lois comment protéger les petits magasins des villages bon donc c'est terrible c'est terrible de ne pas comprendre que finalement l'e-commerce et quand je vous dis l'e-commerce c'est mort vive le commerce la réalité c'est que l'e-commerce a remis le magasin au centre la prochaine révolution c'est comment les magasins vont se réinventer comment les magasins vont devenir des endroits d'expérience de shopping des endroits agréables des endroits où si à la queue on va vous diriger vers une borne vous allez pouvoir commander votre produit des endroits où vous allez pouvoir laisser vos paquets où on va pouvoir les envoyer chez vous ça s'appelle le cross canal avec ses multiples fonctions comme un couteau suisse et c'est ça se réinventer pour toujours la même chose l'offre et le service de plus grande qualité parce que je vais finir là dessus quand un client achète un de vos produits ou rentre dans une de vos boutiques je peux vous dire un truc dans la compétition mondiale c'est un acte il y a un terrain à bien le traiter Bravo j'en profite pour poser ma question deux choses tout d'abord t'es challengé par les marques les marques progressivement essayent de reprendre un petit peu du pouvoir en ligne et donc ça t'oblige ça oblige Vente privée à innover ça oblige sûrement Vente privée à élargir sa gamme de services d'accompagnés je crois qu'on le sait pas mais tu peux parler du studio photo qui est je crois un des plus grands d'Europe il y a aussi une technologie Looklet tu vas en parler absolument révolutionnaire et disruptive donc ce qui est intéressant c'est que t'as amené une première rupture avec effectivement Vente privée la manière de mettre en scène ces marques et ces stocks et là pour garder justement cette vitesse de développement vous investissez sur l'innovation et donc là actuellement c'est entre autres autour de la photo tu peux en parler un peu il y a deux aspects dans ta question il y a d'abord que les marques reprennent le pouvoir elles ont toujours eu le pouvoir nous on est au service des marques donc qu'est-ce qu'on va faire pour mieux les satisfaire pour qu'elles aient envie de nous redonner leur stock et pas les donner aux concurrents le stock c'est une denrée rare quand elle est vendue il faut attendre la collection d'après pour qu'il y en ait de nouveau par contre si on l'achète mal on la vend cher si on la vend cher le client vient pas l'acheter le matin parce qu'il préfère l'acheter dans la boutique bon donc ça nous notre stratégie c'est toujours être business to brands oriented on ne s'intéresse qu'aux marques vous allez même comprendre philosophiquement mais c'est à dire que quand un imaginons il y a un un événement où on a envie de vendre l'opération par exemple le stade de France fait un match le stade est à moitié est à moitié plein la logique c'est de se dire tiens qu'est-ce qu'on va faire pour vendre les places aux gens qu'on a sur notre site nous on pense pas comme ça nous on pense fédération française qu'est-ce qu'on va faire comment on peut faire pour remplir votre stade intelligemment vous allez me dire à la fin c'est la même chose on a vendu 20 000 ou 30 000 billets le stade est plein philosophiquement c'est pas la même démarche nous c'est comment on va faire avec notre contrainte de notre ADN qui est de vendre les choses avec une raison de décote industrielle on est tout sauf une entreprise de discount on est tout sauf une entreprise low cost on est une entreprise extrêmement high cost parce que la mise en scène coûte très cher alors là j'arrive à ta deuxième question sur l'innovation permanente je vais vous donner un petit exemple à une époque nous on était le plus gros employeur de mannequins de photographes de coiffeurs et de maquilleurs et bien évidemment cette année on va faire 6100 ventes alors fabriquer une vente faire une vente produire une vente c'est facile n'importe qui d'entre vous peut le faire c'est faire un shooting retoucher des photos bouquer un mannequin etc faire deux ventes c'est facile faire 10 ventes ça va encore faire 100 ventes ok en faire 6100 c'est une industrie à un moment donné dans cette industrie déjà plus on fait de vente plus on a besoin de studios plus on a besoin de mannequins d'ailleurs il n'y en a plus assez plus on a besoin de photographes et puis les photographes si vous prenez toujours le même il a l'oeil qui s'abîme parce que de passer sa journée à prendre des photos en catalogue ce n'est pas possible les photographes ont eu d'ailleurs des soucis parce qu'ils faisaient trop de photos et moi je voulais que le photographe il n'en fasse pas trop chez nous c'est pour ça qu'ils étaient toujours en freelance comme ça ils pouvaient faire leur travail après être photographe créatif etc mais à un moment donné on a inventé un truc qui s'appelle je ne sais pas si vous connaissez vente privée summer camp c'est des opérations marquetées qui font que l'été alors qu'on n'avait pas de vente avant parce que les marques ne voulaient pas nous livrer l'été etc ou pensaient qu'il n'y aurait personne sur internet l'été c'est les croyances aujourd'hui avec le smartphone on vend plus l'été que l'hiver et le dimanche après-midi à 5h c'est là où on vend le plus alors que les magasins ferment tout c'est génial il restera vente privée et Amazon mais il faut réfléchir à ce que font les gens c'est grave on allait réutiliser des photos alors que normalement quand on a les droits des mannequins on les a pour un an nous comme on fait des ventes que vous connaissez elles durent entre 2 jours et 8 jours donc ces droits là nous on ne les utilise que 8 jours ils ont perdu mais comme on vend les stocks un an après et bien on perd les droits alors on a été renégociés pour savoir qu'est-ce qu'on allait puisqu'on réutilisait le summer camp c'est la vente de tous nos stocks qu'on n'a pas vendu des retours des marques de ce que vous nous renvoyez etc et là on les vend à moins 90% et on vend tout c'est un modèle zéro stock et là toutes les agences se sont dit ah ben non si vous réutilisez les photos on va falloir payer parce qu'il faut le maintien c'est plus cher etc etc ah vous ouvrez un pays ah ben non si vous mettez la Belgique où on n'a quasiment personne là-bas ah ben oui si vous ouvrez la Belgique ça va coûter plus cher bon ben un jour j'en ai humain j'ai dit à un de mes associés qui est plutôt geek j'ai dit écoute tu vas me trouver une boîte je suis sûr qu'elle existe dans le monde qui sont en train de de préparer la façon de faire des catalogues avec que des modèles virtuels parce qu'il y en avait déjà plein suffisait d'aller sur internet regarder mais c'était très très moche j'ai dit tu vas me trouver un truc qui est génial et pendant 6 mois il a cherché et un jour il m'appelle il me dit j'ai trouvé un truc à Stockholm des Suédois qui avaient inventé un algorithme fantastique dans lequel quand il m'a montré ce qu'ils arrivaient à faire j'ai dit mais c'est un génie absolu on a racheté la boîte pas entièrement parce qu'il faut quand même les motiver c'est pas si facile parce qu'en Suède on vit bien bon pas beaucoup surtout qu'on a un peu bohème et tout ça les suédois et et aujourd'hui ben il n'y a plus de mannequin sur le monde privé il n'y a plus de maquilleur il n'y a plus de coiffeur il n'y a plus de photographe et pourtant vous voyez les catalogues incroyables les filles elles n'ont jamais été aussi belles elles ont des jambes infinies elles n'existent pas ce sont que des filles en carbone des mecs en carbone des enfants en carbone alors bien sûr c'est destructeur d'abord parce que ils étaient emmerdants ils m'auraient dit c'est génial j'aurais jamais pensé moi qu'on pouvait faire des trucs virtuels ou j'aurais pensé peut-être dans 5 ans ça m'aurait coûté beaucoup plus cher ça c'est l'innovation en permanence donc au lieu de faire travailler des mannequins on fait travailler les ingénieurs c'est intéressant aussi c'est moins drôle pour conclure tout va bien est-ce que tu as un message un peu adressé et est-ce que tu as un gris-gris quelque chose qui fait que tout fonctionne bien tu as de la chance ça marche on avait parlé du gris-gris l'année dernière ah non d'abord tout ne fonctionne pas bien la complication du e-commerce qu'on sait avec des gros volumes on vend 70 millions de pièces on va faire plus d'un milliard et d'années c'est que c'est des gros volumes ça a l'air facile c'est sur un clic et on prend votre carte de crédit etc mais après il faut vous livrer un par un il faut livrer 70 millions de produits donc c'est c'est l'enfer en permanence c'est 24-24 365 par an c'est toute la journée ça n'arrête jamais c'est très usant et tout ne marche pas bien surtout que moi je suis très perfectionnique donc je ne suis jamais content donc ça c'est premièrement donc c'est dur à vivre mon gris-gris c'est mon directeur général qui lui était aux commandes pendant que je suis là en train de vous parler donc il faut que je ok voilà super merci beaucoup merci pour ton temps et merci d'être venu merci merci beaucoup merci beaucoup